Le matin, il est 8h36, la revue de presse. Avec Natacha Polony, non pas Laurent Cabron, Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Thomas, bonjour Natacha. Bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on découpe, on redécoupe et on rafistole le millefeuille territorial, bien sûr, on en parlait. La croix vers une nouvelle carte de France, la nouvelle république, territoire, la réforme qui divise. L'écho de la Haute-Vienne, touche pas à ma région. Et puis, on découpe le gouvernement aussi, on le rafistole. Libération, Hollande, saison 2. Le Figaro, Élysée PS, Hollande remanie tout. Et l'opinion qui précise, Hollande remanie tout, sauf lui-même. Le point, enfin, on coule. Bon, pendant ce temps, les autres, une nous raconte l'état de la France. Le Parisien recherche salarié désespérément. Le chômage flambe, mais 600 000 emplois sont vacants. Et le nouvel observateur, les dossiers noirs de la grande distribution. On parle encore beaucoup stratégie, remaniement, qui va où, qui fait quoi, c'est un casse-tête. Oui, dans le chamboule tout politique de la semaine, on ne sait pas si les commentaires sont plus durs pour le bilan des sortants ou pour le choix des arrivants. Dans l'opinion, Nicolas Béthoud parle de grandes lessives. Premier ministre, PS, secrétaire général de l'Élysée. On comprend donc que François Hollande s'était entouré de personnalités qui ne faisaient plus l'affaire. Pire, qui ne l'ont jamais faite. Mais pour le choix des nouveaux, on oscille entre indignation et consternation. Mais en quoi Harlem Désir a-t-il mérité cette promotion ? S'énerve Jean-Marcel Bougro. Sans doute pas par son bilan comme eurodéputé, où il a surtout brillé par son absentéisme. Comme s'il fallait à tout prix afficher en quelle peu d'estime, le gouvernement tient cette Europe politique, qu'il appelle pourtant en permanence de ses voeux, ajoute Pascal Coquy dans les dernières nouvelles d'Alsace. Le principe de péteur appliqué à la politique, résume Philippe Wauquand dans Le Républicain Lorrain. Mais visiblement, il y a longtemps que Harlem Désir avait atteint son seuil d'incompétence à ce tableau apocalyptique que Daniel Muras dans Le Courrier Picard ajoute le fait que, tout aussi symboliquement, c'est donc l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes de Nicolas Sarkozy qui se voit bombarder Réjean de l'Élysée. Dans l'Alsace, Raymond Courot révèle d'ailleurs la clé de tout cela. Sans doute la seule et pas la plus glorieuse. Ses chaises plus grinçantes que musicales, dit-il, ont surtout un objectif préparé 2017. La revanche dont rêve désormais le Président de la République. Alors, revanche, contre quoi ? Le terme est curieux. Contre ce peuple qui lui a fait savoir son mécontentement. Contre le réel, quel mauvais goût de s'imposer toujours. Le réel, il est dans le Parisien, notamment avec, vous parliez des emplois, des salaires, la question du chômage au sens large. Bien sûr, dans le Parisien qui fait le tour de ces professions où l'on cherche désespérément des salariés. Mais les métiers sont durs, les horaires contraignants. Alors, dans le débat sur le SMIC que l'on trouve, par exemple, dans les pages Débat du Monde aussi, c'est bien le réel qui cogne. Instrument de justice sociale ou barrière à l'embauche des jeunes ? Dans l'Opinion, un article explique comment un institut allemand estime que l'instauration du SMIC dans le pays pourrait coûter 200 000 emplois. Où l'on comprend que notre voisin doit sa prospérité à l'exploitation de travailleurs des pays de l'Est, à la dégradation des conditions de travail des travailleurs pauvres. La course à la compétitivité, d'accord. Mais jusqu'où ? Jusqu'au niveau de vie des Brésiliens ? Dans Libération, un reportage nous raconte comment, en Alsace, l'administration débusque les fraudeurs au RSA, en interrogeant les maires sur le niveau de vie de leurs administrés. Le nombre d'allocataires a augmenté de 7% en un an et les finances publiques ne peuvent plus suivre. Alors les fraudeurs sont-ils tous des victimes qui n'ont pas le choix ? Libé penche un peu de ce côté, bien sûr. Mais une chose est sûre, il faut certes traquer les fraudeurs parce que ce sont les autres qui payent pour eux en impôts notamment. Inciter aussi les chômeurs à accepter des emplois. Mais pas si la perspective, c'est un travail sous-payé dans une société prolétarisée. Et à propos de ceux qui cherchent un emploi, une étude assez étonnante, encore que ? Oui, parce que la solution c'est certes le chômage, mais ça ne marche pas pour tout le monde. L'Opinion publie une nouvelle étude montrant que, pour voir son CV examiné à diplôme égale, il vaut mieux être un homme blanc qu'une femme d'origine marocaine. Malheureusement pas surprenant. Plus étonnant, les femmes d'origine vietnamienne s'en sortent plutôt bien, mais pas les hommes d'origine vietnamienne. Bon, mais pour obtenir ces fameux diplômes, encore faut-il pouvoir faire des études. L'humanité consacre sa une à la bombardardement des prêts étudiants. Pour payer des frais de scolarité énormes, l'endettement des étudiants est devenu aux Etats-Unis l'objet d'une bulle spéculative équivalente aux subprimes. Les banques prêtent et se passent les créances dans une société où les futurs diplômés sont de moins en moins sûrs de trouver un emploi qui va leur permettre de rembourser. Et pourtant, certains rêvent d'importer ce modèle. Vous nous amenez tout de suite en Silicon Valley. Mais oui, le nouvel observateur nous raconte les nouvelles utopies que développent les petits génies de la Silicon Valley parce qu'ils estiment que, je cite, les spécialistes de la technologie devraient disposer d'endroits sûrs où l'on pourrait essayer des choses nouvelles. Alors l'idée, ce sont par exemple des cités flottantes extraterritoriales. Dans ce beau rêve, un concentré d'idéologie libérale-libertaire où il s'agit avant tout d'échapper à l'impôt et aux contraintes et de laisser les esprits éclairés développer leurs conceptions mêlant humanitaires rêvés et profits concrets. La liberté n'est pas compatible avec la démocratie, a d'ailleurs tranché le principal mécène d'un de ses futurs états libertariens. Et pour finir, votre goût bien connu pour les voitures, nous en mettons le Figaro. Exactement, puisque le Figaro consacre un article à l'explosion des ventes de plaques d'immatriculation corse. Non pas que l'île de beauté compte plus de conducteurs, mais partout en France, il serait du dernier chic d'arborer un 2A ou 2B sur sa plaque. Motif, on ne se fera pas embêter sur la route parce que c'est bien connu. « Les Corses ne se laissent pas marcher sur les pieds ». Vous voyez une sorte de substitut de virilité pour impressionner. Un peu comme d'afficher un valse à la tête de son gouvernement, par exemple. La revue de presse, Natacha Polony, tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Merci Natacha, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada